Au cinquième jour de mobilisation, les salariés d'Airbus persistent et signent. Après le palier franchi hier en bloquant les livraisons par Béluga, toutes les chaînes de montage d'Europe pourraient vite se retrouver au chômage technique, de quoi faire pencher le rapport de force entre syndicat et direction. Pour l'instant, le blocage est efficace puisque les chaînes commencent à être en pénurie de pièces, mais d'autre part, on constate que la direction continue de faire la sourde oreille. Et ce que demandent les salariés, c'est avant tout une récompense de leur productivité croissante. En 2008, 483 avions livrés avaient débouché sur 3,5% d'augmentation. En 2009, 498 livraisons, mais 1,9% d'augmentation proposée seulement. Soit pour un salaire de 2000 euros, un manque à gagner de 32 euros. Et si l'argument est légitime en interne, comment le justifier auprès d'une population touchée par la crise ? Je comprends que les gens puissent être éventuellement choqués ou s'interroger, mais faut-il qu'aujourd'hui, les salariés se résolvent à être pauvres sous prétexte que le climat social ou la situation économique mondiale est en péril ? Je ne crois pas. Ce n'est pas nous qui avons parlé du concept de la règle des trois tiers. Un tiers des résultats à l'investissement, un tiers au capital et un tiers aux salariés. Eh bien, on réclame notre tiers aujourd'hui. La direction n'a pas souhaité s'exprimer et n'a toujours pas reçu les responsables syndicaux. Difficible pourtant d'imaginer de nouveaux retards de livraison.